C'est en 1983 que je suis venu en France pour la première fois. C'était un autre temps. L'Europe était coupée en deux par le rideau de fer. J'étais passé de l'autre côté. Ma rencontre avec la France a commencé quand je suis entré dans un cinéma. Une légendaire institution parisienne, le Hollywood Boulevard. Ses grandes affiches couvraient toute la façade. Depuis si longtemps, je rêvais de voir ce film emblématique du Kung-Fu, la fureur du dragon. Et me voici le souffle coupé comme les autres spectateurs, fascinés par la scène finale entre Bruce Lee et Chuck Norris, à l'époque plusieurs fois champion du monde de karaté. Des décennies plus tard, les jeunes ont de nouvelles idoles. Ce cinéma n'existe plus, sa façade a disparu, Paris est devenu la ville où je vis. Et j'ai ressenti le besoin de réaliser un film sur ceux qui ont imaginé de faire descendre le Kung-Fu de l'écran dans la vie, de le faire passer du rêve à la réalité. Le Kung-Fu est un art martial qui est né en Chine, plus précisément à Shaolin. Shaolin, c'est un temple sacré dans les montagnes, un très très vieux temple puisqu'il remonte au 5e siècle. Il faut savoir que ce temple a pris son essor grâce à Bodhidharma. Bodhidharma était un moine indien qui venait dans ce fameux petit temple de Shaolin. Et voyant les moines avec un corps faible, or, tout le monde sait qu'il faut un esprit fort dans un corps fort, un esprit saint dans un corps saint. Il s'est mis en tête de leur enseigner « Les 18 mains de l'Oan », une technique très ancienne, pas très compliquée, mais qui renforce le corps, afin que les moines étudient avec énergie. Alors l'histoire du temple, elle a évolué parce que les moines sont devenus des moines guerriers. Le monde qui les entourait avait la crainte de ces moines qui savaient se défendre contre les agresseurs, contre les brigands, puisque le brigandage existait du temps à cette époque. Jusqu'au jour où les envahisseurs du Nord sont rentrés et ont vaincu les armées de l'empereur. Et l'empereur a fait appel aux techniques de Shaolin afin de sauver l'Empire. Et 500 moines se sont heurtés à l'armée des envahisseurs du Nord et les a battus. Je parle des arts martiaux, mais je devrais revenir au tout départ de cette passion. Mon père était un adepte du judo parce qu'il a été un des premiers élèves de Kawashi. Donc j'ai fait du judo, mon père m'a entraîné, ça m'a passionné. Ensuite, mon père, aussi dans sa jeunesse, était boxeur. Donc j'ai voulu faire de la boxe. Mais j'ai aussi fait la rencontre d'un maître. Maître Wang Nam, il enseignait le karaté. J'ai commencé par le karaté, ça m'intéressait. Il avait une philosophie, il avait une rigueur dans son école, dans son dojo. Mais un jour, je m'entraînais au bois de Vincennes et je m'entraînais comme à l'époque, le footy et je révisais des formes de karaté. Et puis, adossé à un arbre, un asiatique me regardait, comme ça, curieusement. A la fin, alors bien sûr, pour montrer que j'étais fort, vite, rapide, j'exagérais un petit peu mes techniques. Et puis à la fin, au bout de quelques minutes, il s'est approché de moi et m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Alors moi, ça m'a quand même étonné. Un asiatique qui ne connaisse pas le karaté. Et en fait, il n'était pas japonais, il était chinois. Nous avons lié d'amitié. Il m'a montré des techniques, souplesse, rapidité, virtuosité. Ça m'a enchanté. Et je lui ai dit « Mais montre-moi ». Il me dit « Mais non, moi, je connais très peu de choses, mais cet art martial qui s'appelle le Kung-Fu vient de Chine. » Alors j'ai décidé d'aller voir de plus près et j'ai demandé un visa pour la Chine. Et le visa m'a été refusé. C'était l'époque de Mao Tse-tung. La Chine était fermée. Et je suis parti à Hong Kong étudier le Kung-Fu dans une école qui est aujourd'hui célèbre, puisque c'est l'école de Yip Man. Et j'ai étudié le Winshen. Le Winshen, le fameux style de Bruce Lee. Après, le Tanglang. Avec K.O. Tao Cheng. Et différents experts à Taïwan, à Hong Kong. Avant de pouvoir accéder aux écoles chinoises du continent. Donc Shaoli. L'histoire continue avec Bruce Lee, puisque Bruce Lee a fait des films et a fait exploser le Kung-Fu dans le monde. Dan Schwartz découvre le Kung-Fu à 17 ans. En 1964, la France est alors en pleine prospérité économique. La société de consommation tente à devenir le style de vie du monde occidental. Mais ce matérialisme ne fait pas l'unanimité. En mai 68, la France est sécuée par les mouvements étudiants et ouvriers issues d'une volonté de transformation radicale de la société. La jeunesse recherche des valeurs non conformistes. Apparaissent les slogans révolutionnaires de la contre-culture. La révolution sexuelle veut éclater la morale conventionnelle. Les hippies proclament « Faites l'amour, pas la guerre ». Le pacifisme dénonce le patriotisme militarisé. Le féminisme touche un public de plus en plus large. Et bien sûr, il semble que la nouvelle pensée doit venir d'ailleurs. Bruce Lee devient pour la jeunesse une icône de l'anticulture. Les jeunes vont s'identifier avant tout héros incarnés par Bruce Lee. Alors que pour lui, le plus important était de rester soi-même. Et pour être explicé. P'ac позволé, mon ami, c'est très difficile de faire. Le tron de taille, c'est formless, califé, comme l'eau. Vous mettez l'eau dans une cule, ça devient la cule. Vous mettez l'eau dans une bouteille, ça devient la bouteille. Vous mettez la teapote, ça devient la teapote. L'eau peut placer ou ça peut casser. Plastiquement, les héros meurent jeune et la vie continue. La prospérité économique est suivie de la récession. Il n'y a plus de place pour la rébellion. Les idiots non-conformistes révolutionnaires vont être utilisés pour vendre des produits de consommation. Alors que beaucoup de révolutionnaires vont devenir des fonctionnaires, Dan Schwartz reste fidèle à ces idiots. Après son voyage en Asie, il revient en France. Il s'inscrit au Beaux-Arts, obtient une licence de droit, fait ses débuts dans le cinéma et finalement s'engage sur le chemin qu'il suivra toute sa vie. Ce qui fait que j'ai ouvert la première école en 1972 en France et j'ai été par la suite le premier compétiteur de Kung-Fu européen au deuxième championnat du monde à Taïwan. J'ai ramené le trophée du meilleur combattant styliste à cette époque et j'ai eu aussi la chance d'être coaché dans mon dernier combat par un acteur fameux, John Liu, qui était le Belmondo de la Chine à l'époque. C'est grâce aux arts martiaux que je suis devenu cascadeur. La première série française avec Jean Marais, Karateka Sanko, on a fait appel à mes services pour entraîner Jean Marais et régler quelques combats. J'ai travaillé avec beaucoup d'acteurs sur beaucoup beaucoup de films mais encore une fois c'est l'art martial qui m'a permis cette carrière au cinéma. J'ai appris à chuter, à brûler, à être percuté par une voiture, ça aussi grâce aux arts martiaux. Ça fait partie de ce qu'on a acquis comme force morale et de détermination grâce aux arts martiaux. Parce que la vie n'est pas facile, pas toujours simple, c'est pas un long fleuve tranquille si je puis dire. Donc en même temps ça donne de la force et de la détermination pour d'autres choses, d'autres actions dans la vie. Alors pas forcément cascadeur mais même dans une vie de tous les jours et bien de temps en temps il faut savoir prendre sur soi. Je vais parler d'un souvenir qui m'a pas fait rire sur le moment. C'était dans ma première école que j'avais fondée à Clignancourt et c'était l'époque où les films d'arts martiaux chinois venaient de fleurir sur les boulevards. Et un jour un garçon est venu se présenter à moi pour s'inscrire. Alors très révérencieux. Bonjour maître, excusez-moi maître, puis-je vous poser une question maître ? Déjà ça me faisait intérieurement sourire parce que pour moi la maîtrise c'est quand on a un certain âge. J'étais assez jeune à l'époque, une petite trentaine d'années. Maître, je vais vous poser une question avant de m'inscrire. Voilà, en combien de temps allez-vous m'enseigner à sauter sur le toit d'une maison de cinq étages ? Parce qu'il avait vu ça dans les films, à l'époque les films d'arts martiaux chinois, les gens volaient, survolaient, s'échappaient, c'était extraordinaire. Mais c'était quand même des films de fiction. Mais pour lui c'était très important de savoir en combien de temps que j'allais lui enseigner. Alors je l'ai regardé et j'ai dit écoute, je vais être franc avec toi, je ne vais pas te l'enseigner. Ah bon ? Parce que je suis pas votre disciple ? Et je dis non, parce que je ne sais pas le faire. Alors il m'a regardé, plutôt je dirais toisé, parce qu'il m'a regardé de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit au revoir monsieur. Et il a dû rester interloqué devant cette attitude. Mais ça prouve aussi que le Kung-Fu a amené aussi des gens à pratiquer à travers les rêves. Mais il faut en tant que professeur les ramener à la réalité. A cette époque, beaucoup de jeunes émerauds de Kung-Fu vient s'inscrire au club de Dan Schwarz. Ils veulent découvrir quelque chose de magique, de différent. Dan Schwarz leur ouvre la porte vers le meilleur des mondes. Le vrai, celui de l'entraînement quotidien, intense, dur, pour le physique comme pour le mental. Certains deviendront ses compagnons d'armes. Le Kung-Fu les alliait pour toujours. Lorsque j'ai commencé la pratique des arts martiaux chinois, c'était en fait avec un groupe d'amis. On s'entraînait au Bois de Vincennes tout simplement. Parfois une rencontre anodine en fait fait qu'on s'inscrit dans une salle à côté de chez moi tout simplement. Cette salle s'appelait, cette association s'appelait France Karaté Kung-Fu. Et pour ma part, c'est le Kung-Fu qui m'intéressait. J'étais un enfant de la vague Bruce Lee. Donc j'ai commencé dans les années 73-74 à pratiquer. J'avais donc 13 ans. J'ai découvert un monde différent. Pas celui que je fréquentais avec mes amis mais quelque chose qui était beaucoup plus ritualisé. Il y avait déjà un uniforme d'entraînement. D'ailleurs qu'on rêvait tous de porter à une époque. Les tenues chinoises étaient très à la mode. Et puis les cours structurés. Et j'ai vraiment plongé à fond dans la pratique des arts martiaux. Je ne pensais qu'à ça. La pratique du Kung-Fu. Je m'entraînais tous les jours. Tout ça m'a conduit finalement à aller chercher aussi la source traditionnelle de ces arts martiaux en Chine. À Hong Kong parce que la Chine était fermée dans un premier temps. Puis ensuite la Chine continentale. On est toujours avec mes amis. Tony De Haas, Dan Schwartz, naturellement mon professeur. Eh bien on a continué ce périple. On a fait de très très belles choses. Et puis en fait on a enfanté de plein de pratiquants qui continuent et qui portent le flambeau très haut sur les compétitions mais aussi dans la voie de l'enseignement. En 1983, nous sommes partis à Taïwan dans un championnat du monde qui était assez très disputé même d'ailleurs. Ce championnat du monde c'était sans protection. C'était le MMA avant l'heure, sans aucune protection, pas de pas de casque, pas de gants, simplement coquilles et même pas de protège-dents autorisés. Donc c'était assez assez violent ça c'est clair. Cette équipe était emmé par Dan Schwartz qui était capitaine de l'équipe et avec mes camarades Tony De Haas, Alain Sadoun, Eugène Charlery, Lachemy De Haas, il y avait Thierry Priveaux, il y avait Marie-France Billot, il y avait Jean-Marc Touche, il y avait plein d'autres gens certainement que j'oublie et surtout le premier champion du monde, Paul Charrois. Et là je dois dire qu'à partir de cet événement sportif, ça a créé d'abord une amitié qui a perduré puisque nous sommes plusieurs décennies après et en même temps on trouve parmi ces gens-là des champions qui étaient champions à l'époque et maintenant qui sont des enseignants de qualité et je pense que aussi les arts martiaux c'est une voie fraternelle d'amitié. Alors pour moi le plus beau souvenir c'était en 1983 où j'ai partagé à Taïwan le premier championnat du monde avec un groupe d'amis. Donc on a fait de très belles prestations et puis voilà on a lancé la compétition après en France. Donc je vais revenir à la compétition à Taïwan. Et c'est vrai que les combats étaient très très violents, on a eu beaucoup beaucoup de blessures. Il y avait énormément de monde, les combats étaient très très disputés et difficiles pour accéder en phase finale. Ça a été assez compliqué d'aborder ce deuxième combat à la fois parce que j'avais subi un premier combat face à un américain assez difficile. J'ai gagné ce combat mais avec des séquelles et je suis tombé sur un Philippin et du fait que j'étais très abîmé au niveau du visage donc le souci pour moi c'était d'abord me protéger et ce Philippin lui avait mis du produit sur ses mouffes, on va dire c'est des mousses de doigts coupés et il avait mis du produit et à chaque fois qu'il donnait un coup il y avait du liquide et je me souviens du premier round quand je suis revenu vers mes amis à la minute de repos j'avais les yeux qui me piquaient énormément donc on a dû me rincer l'oeil, les yeux, on n'avait déjà aucune protection uniquement la coquille donc c'était tout autorisé. Il y avait les poings, les coudes, les genoux, les saisies, des coups de coude dans le dos etc. Les deux arbitres parfois ne suffisaient pas pour séparer les combattants il y a eu des tenues déchirées, c'était la guerre. On était une équipe comme je dis assez solide et on est arrivé en demi finale. C'était un moment agréable, difficile mais on était tous ensemble, on se soutenait, on est très très fiers. Au début des années 80, la guerre froide dévise toujours le monde. Internet et les iPhones n'existent pas. Les frontières séparent plus les pays qu'ils ne les unissent. Dans ce contexte, aller à ce championnat à l'autre bout du monde, à leurs risques et périls sans soutien financier nécessitait un certain courage. Ils n'étaient pas des sportifs professionnels mais des jeunes amateurs que leurs patients ont réunit encore des décennies plus tard. Alors Taïwan ça a été un grand moment puisque c'était la première équipe de France qui allait pratiquer combattre à l'étranger. La petite anecdote c'est que nous sommes partis sans connaître les règles. Et les règles, il n'y en a pas. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de protection et celui qui reste debout a peut-être gagné. La compétition est un moment important, c'est un passage, ce n'est pas une fin en soi. Mais la compétition c'est quand même un passage intéressant parce que celui qui n'est pas monté sur une aire de combat ne sait pas ce qui se passe. Le petit cœur, il bat et il bat fort. Les Chinois disent souvent jouer au kung fu quand ils parlent de combat. On joue avec l'autre, on doit être avec l'autre. Et ça aussi c'est important pour le développement humain. C'est pas seulement un art de poing ou de pied. C'est pour ça qu'on dit art martial. Je pratique un art martial et non pas un sport de combat. Le sport de combat je monte sur le ring, c'est pour détruire l'autre. Alors ce n'est qu'un passage puisque après il faut évoluer, grandir, prospérer et transmettre. Parce que nous ne sommes encore une fois qu'un maillon. Bien sûr on ne gagne pas à tous les coups, mais on sait, on attrape, on intègre des valeurs et c'est ça aussi qui est important. Et le respect de l'autre, qu'on l'ait battu ou qu'il nous ait battu. Et ça aussi c'est chaleureux. Parce que souvent vous verrez les combattants à la fin du combat, ils s'embrassent, ils s'attrapent parce qu'on est content quel que soit le résultat. Dan Schwartz, le pionnier charismatique, pédagogue, organisateur, il me fait penser à un arbre vulnérable dont les racines sont profondément ancrées et qui élève hausses et ramures vers le ciel. Je ne cesse d'admirer sa détermination, son sens des réalités, sa simplicité et son amour de la vie. L'art martial, c'est pour me grandir, m'enrichir, voir mes défauts pour pouvoir les éliminer petit à petit, peut-être pas totalement, mais au moins faire que j'ai une attitude, une vision des autres et de moi-même et surtout un rapport avec les autres. Et encore une fois, partager ma technique, ma passion avec l'ensemble des pratiquants. J'ai formé beaucoup, beaucoup d'élèves. Certains sont avec moi depuis l'âge de 13 ans, ont voyagé, ont travaillé eux aussi avec d'autres experts. À un moment donné, le petit moinignon doit quitter son nid et faire son propre nid, donc s'envoler et à son tour être le chénon d'une chaîne. Alors bien sûr, nous avons une fédération en France, il y a une fédération européenne, il y a une fédération internationale. Peut-être demain, nous serons nous olympiques, mais ce n'est pas seulement l'olympisme qui doit nous réunir. C'est les valeurs intrinsèques du kung fu et des arts martiaux chinois. Nombreux sont les passionnés qui ont rencontré le maître qui les a initiés, sans lequel leur vie aurait évolué différemment. Pour moi, ce maître était Tony Deas, ou comme on l'appelait à Taïwan en 83, le petit dragon. Réservé, sa discrétion ne cache pas le maître qui est à lui. Pour moi, l'importance de son enseignement s'est découverte croissante avec les années. Malgré ma courte présence dans son club, il a su me transmettre des valeurs fondamentales, une résonance que j'ai continué à développer bien après, comme des milliers de ses élèves. Aujourd'hui, j'enseigne depuis un peu plus de quarante années et je me tourne plutôt vers les enfants, parce que les enfants nous apportent énormément. Il y a énormément d'échange et un retour. Depuis une dizaine d'années, j'ai mis en place les mini-fous des Biyouchous à partir de deux ans et demi, donc trois ans à cinq ans. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits puisqu'il y a énormément de clubs qui suivent, maintenant qui prennent des enfants très jeunes. Aujourd'hui, ça représente 1 500 à 2 000 très jeunes enfants et notamment 10 % font aussi de la compétition. Ce que je veux apporter chez le plus jeune pratiquant, c'est avant tout le respect des parents, du professeur et de ses camarades à travers les valeurs des arts martiaux chinois, le Kung-Fu, Woshu. Un enfant ne peut pas marcher si on ne lui apprend pas à marcher. On a vu les enfants de la jungle, et bien ils marchent à quatre pattes. Et bien il faut des parents, des parents pour nous soutenir et nous faire faire les premiers pas. Un pas, puis un pas. D'ailleurs, à ce titre, en parlant de pas, si un jour vous avez la chance d'aller au Temple Shaolin puisque tous les arts martiaux sous le ciel sont nés à Shaolin, il y a une stèle, une stèle à mon nom. Et bien voilà ce que j'ai laissé, j'ai fait graver sur la stèle. La route des mille lits commence par un pas. Ils ont ouvert aux jeunes les portes d'un monde merveilleux. Sans barbélé aux frontières, sans différence politique ou raciale, ils auraient pu devenir d'éternels insatisfaits qui subissent et n'essayent pas de changer leur vie. Mais ces rêveurs, à force de passion, ont transformé leur rêve en réalité. Peu importe que celle-ci soit avant tout liée au monde du sport, elle est devenue une partie de l'histoire contemporaine de la France. Je serai connaissant à ces hommes pour ce qu'ils ont été. Leur exemple est le meilleur héritage qu'ils pouvaient transmettre aux générations futures. Un nœud 3. Plus tu vis, vous pouvez couper l'apprécier. Vous pouvez ne plus me montrer s'il vous plaît. On va, on va, on va. Attention à ça. Tony, c'est moi qui parle. Mets-toi bien, mets-toi bien, mets-toi au milieu. Ah, c'est vous qui parlez maintenant ? Non, 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 non. Il faut lui poser la question parce qu'il est timide. Mais comment t'es venu et parle des films ? Mets-toi devant. Des films qui t'ont fait venir quand tu venais me voir. Mais dis-moi sur quoi parce que je sais pas ti. Excuse-moi. Dis-moi sur quoi ? Dix-moi sur quoi, dis-moi sur quoi que je lui disais. Bah oui. Je vais lui poser des questions parce que je veux bien parler moi. Mais comment... Non ! Je suis en confinant. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non !